Et on est parti dans le 32e de finale, un match exceptionnel qui va avoir lieu sous vos yeux. Hexa qui a battu Samik au premier tour, Cheetah au premier tour. Et cette fois-ci il va jouer contre Zayfun. Pour ceux qui suivent les tournois fun depuis le début, Zayfun un grand gagnant des tournois fun. Avec Sarki également, deux, un excellent joueur. Et il va jouer Androxus et également face à Hexa, c'est normal, c'est un tournoi full Androxus. Au niveau des légendaires, on part sur votre arme affiche 20% de dégâts supplémentaires. On change et un haven, on part pas sur l'anti-heel dès le début avec le cotérisé, on préfère diminuer les dégâts que fait l'adversaire. On a le heal à 200 seulement, au maximum ici, 120 seulement pour Zayfun. On va voir s'il va changer à la dernière seconde, ça va être intéressant ce match. Les gars, il va falloir vous accrocher, il va y avoir du flickshot de partout. Ça va être ouf, préparez-vous. C'est parti. Pour... Oh le dab de Zayfun, il est chaud. Il est chaud. On est sur secteur du contre-maître, le but. Gagné. Le exact est parti sur les hauteurs. C'est parti, ça commence à taper. Ça touche, ça touche. Côté Zayfun, il a pris l'ascendant, Exa, l'inversion et le coup de poing ! Et Zayfun qui sécurise le premier kill. Très bien joué de la part de Zayfun. Il marque les 10 premiers points de cette game. Attention. Zayfun qui garde de la distance. Il a perdu quelques PV. Il se heal avec sa marche infernale. Il regagne ses points de vie. Zayfun qui joue sereinement pour le moment. Il continue de toute façon à dominer cette game. Exa qui reste en haut. C'est compliqué. Exa shocked qui récupère le kill et qui repasse devant dans cette game. 25 à 23. Allez, on va regarder un petit peu les decks. Donc, il est bien parti là-dessus. L'autre est bien parti sur des têtes vont tomber, Exa. Et au niveau des choix, on a récupéré quand même la version un petit peu. Zayfun qui regarde le contrôle du point central. Mais il y a Exa qui n'est pas loin. Vous voyez, on joue beaucoup sur cette charrette. L'avantage a été pris par Zayfun. Exa, pour le moment, on ne se commite pas. On joue très très safe. On joue sur la longue distance. On voit qu'on ne joue pas Androxus vraiment corps à corps. On garde la distance. Et Zayfun qui, petit à petit, grignote de l'avance. Grâce au fait, Zayfun qui lâche le point vu qu'il était en dessous. On joue très prudemment. C'est-à-dire, dès qu'on perd le lead, on fait attention. Même si là, Zayfun continue le dash de Exa. Exa, les flics shot. Et ça permet de sécuriser le kill. 130, 46 à 47. Les points remontent pour Exa. Il continue de lead cette partie. Attention. On a réussi à mettre quelques touches. Zayfun a pris pas mal de retard. L'inversion est utilisée. L'inversion également en retour. Zayfun qui va pouvoir régénérer. Et Exa qui contrôle le point. Qui va pouvoir prendre plus de 15 points d'avance sur son adversaire. Zayfun qui a tenté les dégâts. Le heal. Le heal qui est vraiment, pour le moment, décisif. Les 5 points dans les dash qui permettent... Oh, et il tombe ! Zayfun réussit à annuler l'ulti de Exa. Et à reprendre le contrôle du point central. On l'avait prévenu. Ce match est extrêmement serré. 66 à 70. Zayfun qui, pour le moment, a repris le lead dans cette partie. Allez, on joue sur la petite charrette. Et on continue d'amagasiner des points. Le fight ici. Le coup de poing qui passe du côté de Zayfun. Les dash dans tous les sens. L'ulti ! Et ça sécurise 2 kills. Zayfun qui, cette fois-ci, réussit 2 kills successivement. Ce qui lui permet de prendre le lead. Et d'avoir 1 tiers de points supplémentaires par rapport à son adversaire. Attention, il ne faut pas lâcher le lead. Parce que c'est difficile de le rattraper psychologiquement quand on est derrière. Et on voit ici Zayfun qui tente des flick shots. Qui réussit le coup de poing. L'inversion qui est utilisée. Et c'est Exa Shot qui récupère le kill malgré le coup de poing de Zayfun. Zayfun pensait peut-être pouvoir l'achever à 120 PV près. Exa réussit à reprendre ce kill. Et à remonter la remonte TADA. 20 points entre les deux joueurs. Attention. Zayfun qui ne sait pas vraiment où est son adversaire. Alors que Exa le sait pertinemment. Les dash dans tous les sens. L'inversion. Attention Zayfun qui a repris le lead. Et qui a réussi à toucher. Une balle dans la tête c'est certain. Et Zayfun qui dab. Attention. Le flick shot ici tenté. Ça tâche dans tous les sens. L'inversion utilisée. Est-ce qu'on va réussir ? Et c'est Exa qui sécurise le kill. Ça va lui permettre de marquer ses 100 premiers points. Très serré entre les deux joueurs pour le moment. Ça y est les 100 premiers points sont marqués des deux côtés. Et Exa qui va être à seulement 15 points de son vis-à-vis. Attention Zayfun contre Exa. Exa qui dash. L'inversion. Et c'est le coup de poing de Exa qui sécurise le kill. Exa qui part sur le côté risé alors que son adversaire lui pas à rage vie. C'est vrai qu'il se fait un petit peu counter. Exa pour le moment au niveau des achats. Parce que quand même Exa a 5 points dans le heal. Donc il se heal de 600 avec ses 3 dash. Et Zayfun ne counter pas du tout ça. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. J'aurais plutôt vu l'inverse. C'est-à-dire à rage vie pour Exa parce qu'il a des dash et la rage vie. Et le côté risé plutôt pour Zayfun. Donc Zayfun qui devra partir sur côté risé je pense en 3ème. Je pense qu'il le sous-estime un petit peu cet objet qui pourrait l'aider. L'inversion. Le coup de poing. Et ça prend le kill du côté de Exa. Allez on revient. Exa qui remarque qu'il y a 30 points derrière son vis-à-vis. On voit les dash. Oh les dash dans tous les sens pour éviter l'ulti Androxus. La version. Et ça prend le kill parce qu'il avait touché. Et oui bien joué de la part de Exa. Et ça va lui permettre de rattraper complètement son retard face à Zayfun. Match extrêmement serré. Si on regarde les kills. On est à 6-5 contre 5-6. Exa a réussi à tuer plus de fois Zayfun. Le heal est très important de Exa pour le moment. Et Zayfun qui n'a toujours pas de côté risé. Attention. Oh le tir dans la tête. Il manque une touche. Et ça prend le kill côté Exa. Extrêmement beau ce fake shot à la fin. Et Zayfun qui est parti sur Arashville au rang max. Tandis que Exa a le côté risé 2. Qui coûtera assez bien l'Arashville de Zayfun. Le coup de poing. Il prend l'avantage. Mais il se heal tellement avec ses 3 dash. Oh ça touche. Le coup de poing. Oh la la. Zayfun avec 2 coups de poing réussi à faire la différence. J'ai cru que c'était. Il était mort Zayfun. Mais non il a tenu. Et Arashville maintenant du côté de Exa. Il a compris Exa qu'il n'avait pas besoin du côté risé. Que ça suffisait le côté risé 2. Vu que Zayfun lui n'en a pas. Il peut prendre l'avantage grâce à ça. Attention. Oh Exa qui met en difficulté Zayfun. Zayfun qui dash dans tous les sens. Et qui va réussir à s'en sortir. Oh il va survivre. Zayfun va pouvoir régénérer la totalité de ses points de vie. C'est bien joué. Tandis que Exa lui n'a pas marqué de points. Puisqu'il n'était pas au centre. Attention sa dash. Plus de munitions. On recharge. On essaye de régénérer avec le dash. Zayfun qui a pris l'avantage sur Exa. Et qui garde 20 points d'avance sur son adversaire. Ce qui sera très important. C'est l'un des derniers kills de cette game. Attention. Et c'est Exa qui récupère le kill avec son coup de poing. Et ça va permettre à Exa de reprendre le lead dans cette game. Aïe 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 aïe. Il faut tenir. Il reste 2 minutes pour Zayfun. Et Exa qui prend le lead. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas dominé ce match. Ce 32ème de finale déjà d'un très très bon niveau. Zayfun. Exa. Zayfun qui a repris le lead. L'inversion. Et il prend le kill. Zayfun. Ça lui permet de marquer 210 points à 200. 10 puntos d'avance. C'est que dalle. Exa peut complètement retourner encore une nouvelle fois la situation. On arrive dans les duels cruciaux qu'il ne faut pas lâcher. On voit Zayfun qui est bien installé. Les dash des deux côtés. Magile d'ailleurs pour Zayfun. L'ulti ! Boum ! Et Exa shot qui meurt. Et les points. Les points qui sont engrangés par Zayfun. Plus de 35 points d'avance sur son adversaire. Aïe 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 aïe. Exa est en train de lâcher prise. Il faut impérativement sécuriser ce kill s'il veut revenir. C'est quasiment une balle de match pour Zayfun. S'il gagne ce duel. Attention Exa qui se cache. Zayfun qui va le taper. Le tir. Le deuxième coup de poing. Zayfun qui a largement l'avantage. Et qui peut peut-être sécuriser ce kill. Exa qui s'en sort. Mais Exa qui doit impérativement prendre le kill. Sinon c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Il y a maintenant plus de 50 points d'écart. Il faut que Exa sécurise le kill sur Zayfun très très vite. Et prenne la possession du poing. Je pense que c'est terminé. Exa qui ne pourra plus battre Zayfun. A moins. A moins. Non. Zayfun. Plus de 60 points d'avance. Bientôt 70 points d'avance et 30 secondes. Zayfun qui réussit à battre son vis-à-vis. Et passé devant 9 kills à 8. Exa shot qui va tomber après avoir été capable de battre Samick. Sur un score improbable. Donc il y a pas mal de gens qui pensent qu'il utilisait un logiciel tiers pour améliorer ses capacités dans la première game. En tout cas dans la deuxième. Ici on n'aura pas vu vraiment de cheat. Mais un match extrêmement serré. Beaucoup plus serré que celui qu'il a fait avec Samick. Donc Zayfun qui remporte donc ce 32ème de finale. Et ce Ys donc en 16ème. Bien joué à Zayfun qui remporte donc face à Exa. Exa qui aura fait une très très belle prestation. Déjà en battant Samick. Et ensuite en faisant un très bon match face à Zaymun. Et il m'a pas battu 410 d'ailleurs. Ah il t'a pas battu. Tu vois ce que j'avais pas compris. Et il m'a... D'accord. Ok. Et ben on le retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada